Aujourd'hui, le phare du solitaire. Le 12 septembre 1889, une équipe dirigée par l'ingénieur en chef du port d'Inverness en Écosse, un certain Dominic Reithus, embarquait sur la vedette Océane en direction du phare de Pentland pour y accomplir une mission qui allait devenir une grande première dans l'électrification des phares britanniques et l'une des plus belles réussites technologiques de cette fin de siècle. Le phare de Pentland, but de la mission Reithus, était situé à 15 000 des côtes dans le détroit de Pentland appelé le naufrageur, de sinistre mémoire à cause des courants qui s'y affrontent, ceux de la mer du Nord et ceux de l'Atlantique. Et on aurait quand même pu attendre la fin de l'équinoxe, monsieur, grommela le marin qui pilotait la vedette de Dominic Reithus quand ils eurent passé les balises du chenal d'Inverness. On va danser la charlotte tout à l'heure en abordant le détroit. Et avec ses satanés courants, enfin... Dominic Reithus eut un geste d'impatience. Et moi j'attends depuis cinq semaines pour savoir si le dénommé Rédric Moss accepte de bon gré de quitter le phare ou s'il va falloir le déloger de force dans deux heures. J'ençois tous les jours des dépêches de Londres qui exigent la mise en service du système électrique. C'est Rédric Moss, c'est un gars de l'archipel, monsieur. C'est un sauvage. Mon père dit que les habitants de l'archipel sont tous des sauvages, s'écria Den Perben, le mousse déluré de l'océane. Mon père dit qu'il parle à des pierres et que la nuit il se transforme en loup et en oiseau. Assez de fadaises, gamins, francha Dominic Reithus, en bon anglais du Sussex, dont l'esprit rationaliste s'irritait toujours des bêtises que les Écossais inventaient sur ceux de l'archipel. Il va y avoir un grain, remarqua le troisième homme de la mission, un certain Kelly McQueen, électricien. « N'empêche, monsieur, » ajouta-t-il en haussant la voix parce que le vent soufflait plus dur, « Sœur Hédric Moss perd sa place de gardien de phare avec notre nouveau système électrique qui marche tout seul. Ça ne m'étonne pas qu'il refuse de s'en aller s'il a une femme et des gosses à nourrir. Il sera largement indemnisé. » congréa à l'ingénieur agacé. Ils rencontrèrent le brouillard à l'entrée du détroit, mêlée à une forte houle et un peu de pluie. Le phare de Pentland aurait déjà dû signaler les passes de l'Ouest en actionnant sa corne de brune. Mais on n'entendait rien. « Et ça commence bien. » « C'est l'erva Dominique Rithus. » « Il m'a dit que le gars Moss est en train de se chauffer les pieds chez sa belle à Pomona, » cria qu'il est McGuin en riant. « Tant mieux pour lui, » maugrait à l'ingénieur. « Il va nous manquer pour l'accostage. » « Grumla Grégory, qui connaissait bien sa vedette, mais pas le ponton de Pentland. » « Dans la pluie et le brouillard, même vu de près, le phare était sinistre et dans un rare état de décrépitude. » « C'est un sacré courage pour vivre là-dedans, » pensa Dominique Rithus en frissonnant. « J'aime pas les phares abandonnés, » dit Killy entre ses dents en jetant des coups d'œil, méfiant vers la porte basse de la tour, noyée à marée haute comme le reste de l'îlot. « Hé, vous avez vu ? » cria soudain le mousse. « Tous ces oiseaux sur l'écueil ! » Le brouillard ne s'accrochait plus au rocher tourmenté sur lequel était érigé le vieux phare. On y voyait nettement une multitude de mouettes grises agglutinées les unes contre les autres. « Ça, alors ! » s'exclama Grégory. « Elle ne s'envole pas quand on approche. On dirait ! » « Ah, j'aime pas les oiseaux par tous les sons du diable ! » lança l'électricien en crachant par-dessus bord. « Il va falloir les déloger pour transporter de matériel. » Pendant quelques secondes, ceux de l'océane hésitaient. La vue de ces oiseaux muets, collés aux rochers, malgré un vent mauvais qui soulevait leur plumage dans un mouvement désordonné, les désorientait et les alarmait. Dominique Rives fut le premier à réagir. Il s'empara d'une caisse. « Allons ! » ronda-t-il furieux contre lui-même cette fois. « Ne perdons pas de temps, messieurs ! » Le fracas des lames contre les brisants lui coupa la parole. Le vent se fit plus violent et les manœuvres de débarquement en furent compliquées. Mais le pire était d'avoir à traverser, en les chassant à coups de botte, cette marée de mouettes indolentes qui paraissaient malades et qui réagissaient mollement à leurs coups de pied rageurs. Il était plus de deux heures de l'après-midi, quand, suant et soufflant, le cœur étreint d'une sourde angoisse, ils se retrouvèrent devant la porte-close du phare de Pentland. Derrière eux, les serrant de près, les oiseaux venaient de refermer la nasse vivante des plumages, des têtes aux becs crochus et des petits yeux aux regards durs. Même Dominique Rithus eut un geste de répulsion. « Mais ces oiseaux maudits viennent de l'archipel, Rickana McGwin. Les mouettes grises viennent toutes de là-bas. Elles ont la couleur du brouillard et ont l'air à moitié mortes. Et le gars Moss, lui, doit avoir l'habitude. C'est un compatriote, en chéri Grégory. « Ah, les bestioles s'énervent, on dirait ! » jeta d'une perbène d'un air tendu. C'était vrai qu'un mouvement imperceptible agitait à présent les oiseaux, comme s'ils s'ébrouaient lentement. Dominique Rithus ne broncha pas. « Enfoncez la porte, Grégory, » dit-il brièvement. « Et mon père dit que dans l'archipel, ils se nourrissent de sang humain et que la nuit, ils se transforment. » « Oui ! » Une gifle magistrale venait d'arrêter le mousse. Dominique Rithus regrettait déjà son geste. Voilà qu'un gamin lui mettait les nerfs en emplote à présent. Et quand la porte du phare céda sous la hache du marin, une suffocante odeur de salpêtre les prit à la gorge. Devant le boyau noir et malodorant qui montait à l'assaut des ténèbres épaisses, comme celle d'un puits, Grégory s'effaça avec un rien de précipitation pour laisser son chef prendre la tête de fil. Rithus avait beau être un homme de sang-froid, une mauvaise sueur lui picota la nuque quand il mit le pied sur la première marche. À la troisième, il buta sur quelque chose de mou qui lui filait entre les jambes. Il recula précipitamment en lâchant sa lampe et se cogna à McBwin qu'il faillit entraîner dans sa chute. Heureusement, le mousse tenait une autre lampe. Mais l'aspect repoussant d'humidité des murs qu'ils allaient devoir frôler, et Dieu sait quoi d'autre, faillit avoir raison de leur courage. Seule l'idée de retraverser en sens inverse cette marée d'oiseaux apathiques les dissuada de faire demi-tour. La présence des oiseaux gris avait tout bouleversé. Elle avait quelque chose de malfaisant et de tragique. J'aime pas ça. Comme la Killy McBwin dans le dos de Rithus. C'est bestiol. Vous avez remarqué comme elle nous serrait de près quand on a commencé à monter ? Vous avez peur, McBwin ? Se moquait l'ingénieur dont le cœur se contractait de façon désagréable ? Bien sûr, j'ai peur. L'ençois l'autre sèchement. Une demi-heure plus tard, il dure s'avouer l'évidence. Tous les magasins du phare, ces espaces de quelques mètres carrés à chaque palier, ne contenaient rien qui justifie que Pentland ait été habité un jour. Il y avait juste une grande quantité d'huile minérale pour alimenter les lampes. Or, cela était confirmé par les pêcheurs comme par les vapeurs danois qui empruntaient le détroit. Le phare fonctionnait encore la veille. « C'est impossible à un homme de faire l'aller-retour pour mon à peine tant de deux fois par jour dans une barque ! » articula Grégory Donocq d'un air à tonne. « Et ce Rédric Moss, c'est comme s'il n'avait pas existé ! » dit le mousse. « Même dans la chambre des lampes, où il se tenait à présent, à part l'aspect net des lampes, il n'y avait rien, rigoureusement rien. Juste des plumes d'oiseaux. Raja McGwin en éparpillant du pied les plumes qui jonchaient le sol. Le mystère devenait franchement sinistre. Kelly McGwin, après un coup d'œil à Grégory, cracha sa chic. « Et monsieur, nous, on s'en retourne. Voyez-vous, ça dépasse notre entendement, cette affaire-là. Vous ne pouvez plus quitter le phare, McGwin, » répondit l'ingénieur d'une voix fatiguée. « La marée est haute, et il vous faudrait plonger sous l'eau pour passer la porte. Soudain, il eut un cri. Malgré les mugissements de la mer et le tumulte du vent, il était net et aigu. Il fut aussitôt suivi de quelques criaillements épars, puis de bruits confus et étouffés venant de l'intérieur du phare. Enfin, un vacarme infernal éclata tout en bas, comme si des centaines d'oiseaux s'embarrassaient à monter à l'assaut de Pentland. Rides et son équipe demeurèrent quelques secondes paralysées de terreur. Soudain, dominant le tumulte, il y eut un bruit tout proche, un battement d'ailes maladroits qui se heurtaient au mur de la tour, un second froissement. Grégory d'Ornock réagit le premier. Il se jeta sur la porte de la chambre et la repoussa violemment. Les autres eurent la vision de bec, de plume et de serre près de la tête de leur compagnon et des hurlements de rage, puis... plus rien. Rien que la rumeur assourdie des battements d'ailes et des criaillements modulés comme des voix humaines. Kili avait rejoint Grégory et appuyait de toutes ses forces contre le battant, tandis que l'ingénieur Rides tirait les targettes et que Den Peschpen, avec une vélocité rare, y accumulait les caisses de matériel électrique. Aucun d'eux n'osait imaginer le répugnant tas d'oiseaux se bousculant derrière la porte. « Aiment aussi la viande crue, hein ? Alta Kili d'un air égaré. » Dominique Rides leur tendait d'une main tremblante une bouteille de whisky qu'il venait d'extraire de son sac. Kili et Grégory la vidèrent. Il en fallut une seconde pour l'huile et le mousse. À présent, le bruit avait cessé. Comme une abominable marée, les oiseaux avaient reflué et on n'entendait plus que le fracas des lames contre l'écueil et le hurlement du vent. C'est alors qu'ils virent que la nuit tombait. Rides regarda sa montre. Elle marquait quatre heures. « On va passer la nuit au phare. » Laissa-t-il tomber ? Mais personne n'aurait seulement entrebâillé la porte de la chambre à ce moment-là. Échangeant peu de paroles, ils grignotèrent quelques vivres. On avait du whisky, mais on allait manquer d'eau. Dominique Rides alluma peu après les lampes du phare. Il les régla et s'attaqua presque avec soulagement au montage de la future lampe électrique. Killy McGwin l'aidait. Les autres les regardèrent faire. Personne ne songeait à dormir. Quand l'horreur arriva, ils étaient absorbés par les dernières mises au point de la lampe. Ils n'en eurent aucun pressentiment. Cette fois, les criaillements provenaient du dehors, mêlés aux vagues qui se fracassaient plus loin sur les brisants. Les trois hommes et le mousse, qui s'étaient spontanément redressés et avaient failli courir à la porte, s'immobilisèrent, le cœur battant, fixant les grandes baies vitrées aux quatre points cardinaux de la chambre. Grigory parcourut la pièce du regard, mais il n'y avait rien. Et dire qu'on n'a même pas une arme, râla qu'il McGwin en interceptant son coup d'œil. Les oiseaux attaquèrent par le nord. « Viennent de l'archipel », gronda McGwin entre ses dents. On aurait cru que seul l'impact de leur masse sur la vitre épaisse du phare comptait. Les premiers oiseaux furent écrasés contre le verre qui trembla violemment. Riddus sentit la sueur lui couler dans le dos. Il avait repéré une soupante avec sa trappe. Il pourrait peut-être s'y entasser au cas où il ne pensait pas que les vitres tiendraient longtemps. Les oiseaux attaquèrent aussi au sud, tentant de briser les vitres du bec et des griffes, les yeux fous. Des centaines de martèlements dans une clameur violente et furieuse. Une masse de plumes, de griffes et de becs. Un spectacle effroyable. Dan Perben eut une nausée et ferma les yeux. « La soupante, vite ! » ordonna l'ingénieur. Au même moment, les mouettes attaquaient à l'est et à l'ouest. La chambre des lampes trembla sous le choc. Une vitre explosa en mille morceaux et le vent s'engouffra en hurlant. Soudain, alors que Dominique Rides se jetait en avant pour plonger le dernier dans la soupante, les oiseaux cessèrent leur furieux martèlement. Même ceux qui avaient envahi la pièce se retirèrent. Rides et ses compagnons assistèrent, médusés, au reflux des oiseaux fous. C'est alors que le monstre arriva. Dan Perben hurla. Rides sentit sa raison chancelée. « Seigneur Dieu ! » murmura Grégory. Et c'était vraiment une grande faiblesse pour un mécréant de sa trempe. Il y avait là, encore indistincte et mêlée au brouillard, la forme d'une créature ailée gigantesque, aux cerfs terrifiantes d'oiseaux de proie. Elle approchait du phare dans un vol d'une lenteur effrayante. Dans la chambre tourbillonnait un vent tumultueux. Les lampes soufflaquillent, mort d'angoisse. Ils virent les lampes à huile vaciller dans le vent, puis faiblirent en chouintant. La monstruosité ailée atteignait le phare. « La tête ! » hurla le mousse avant de s'évanouir. À l'instant où la dernière lampe mourait, ils virent le masque grimaçant d'une tête à demi humaine au bec crochu de rapace se profilait devant la vitre brisée ouverte sur le large. Dominique Red s'élança hors de la soupante comme un fou. « Revenez, Redus ! » hurla Kili MacGwin. « Il va à vous ! » Le reste se perdit dans une bourrasque et l'obscurité. « Mon Dieu ! » gémit Grégory. Ils entendirent un craquement affreux. Le hurlement de Rydus. Et devinèrent l'ombre immense des ailes déployées et des serres tendues vers la chambre. Soudain, une lumière inouïe incandescente jaillit devant Dominique Redus qui leur tournait le dos. L'ingénieur avançait vers l'ouverture et l'horreur qui allait pénétrer dans la pièce. « Il a... il a bégayé à Grégory. » « L'électricité dit qu'il est dans un souffle. » « Regardez ! Regardez ! Regardez ! » Redus criait et riait comme un fou agitant devant lui les fils lumineux qui jetaient des éclairs aveuglants. Le monstre avait poussé un hurlement ronc avant de basculer en arrière dans la nuit et le brouillard. « Je l'ai aveuglée ! Regardez McQueen ! Les satanées bestioles ! Regardez-les ! Elle s'enfuit ! » Elle fuyait, oui. Les mouettes grises de Pentland et la monstruosité ailée aussi. Si les Kyprides, au lieu de tomber dans les bras les uns des autres, avaient suivi encore quelques secondes leur fuite en direction de l'archipel des Orcades, ils auraient découvert le vol tragique d'un gigantesque oiseau aux yeux aveugles, brûlés par l'éclat trop violent de l'électricité. Ses immenses ailes soutenues par des centaines de mouettes éperdues. Chaque mystère, dit-on, doit posséder une explication. Alors, puisqu'il faut une fin à cette histoire, j'ai choisi de laisser parler Rides lui-même, le froid et méthodique ingénieur d'Inverness, dans une lettre adressée, des années plus tard, à un ami à qui il confiait ses événements. Plus le temps passe, ami, et moins je crois mes propres sens. Tant de mystères. Un jour, quelques semaines après notre expédition à Pentland, j'ai voulu connaître ce fameux Rédric Moss, l'ex-gardien de Pentland. Je suis allé dans l'archipel à Pomona où il habite. Mais, hélas, j'ai appris qu'un terrible accident l'avait rendu aveugle à peu près à l'époque de notre mission à Pentland. Je n'ai pas eu les détails de l'accident, et comme Rédric Moss ne voulait pas me recevoir, sa famille m'a longuement expliqué qu'il était un homme très solitaire et qu'il regrettait de ne plus être gardien de Pentland. Ces gens m'ont reçu très généreusement et ne sont pas du tout les sauvages qu'on dit. Bien à toi. Dominique Rides, ingénieur électricien, Londres, le 15 mai 1892. Merci, à